Nous sommes à Djibo, à environ 200 kilomètres de la capitale Burkinabé. Le camp de Mentao, qui compte plus de 13 000 réfugiés, bénéficie depuis deux mois d'un programme spécial, Refugees on the Move. Son but, utiliser la danse comme outil de médiation sociale et culturelle dans une dizaine de camps de réfugiés d'Afrique subsaharienne. Au Burkina Faso, c'est le chorégraphe Salia Sanou qui porte le projet avec l'appui de l'Association Artistes Africains pour le Développement et le Centre de Développement Chorégraphique La Terre-Litière, dont il est le co-directeur artistique. J'ai toujours été sensible à la question sociale. Partout, il y a des problèmes sociaux pour moi. L'artiste doit aussi être dans cet engagement, dans cette citoyenneté, dans cette prise de position. Cette idée d'être ici, c'est avant tout apporter de l'espoir, permettre à cette population de rester debout et de voir l'avenir plus solide. Dans cette aventure, Salia Sanou est entourée de jeunes danseurs. Ils sont sortis d'un programme similaire, axé sur les jeunes issus de milieux défavorisés. Pour eux, l'expérience en ces lieux est marquante. En tout cas, ça a été un choc. Moi, j'entendais le camp de refusé, le camp de refusé, mais je ne savais pas à quoi ça ressemblait. La première fois qu'ils sont arrivés au camp de refusé à Sanonyogo, ça a été vraiment un choc pour moi de voir vraiment des gens qui vivent ainsi. Quand on a eu la chance de les côtoyer, de parler avec eux, on n'arrêtait pas de leur dire plein plein de choses pour les amener à oublier leurs soucis, à penser beaucoup, à réfléchir sur des trucs négatifs, tout, 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 de la vie, de ce qui les est arrivé. Bon, vraiment, moi, ça m'a fait vraiment un choc quand je suis arrivé au camp de refusé, Sanonyogo la première fois. On est arrivé, on a expliqué le projet, le projet de faire danser les réfugiés. Ce n'était pas une idée aisée, ce n'était pas une idée surtout à faire comprendre parce qu'une population qui vit dans la détresse, une population qui cherche à manger, qui cherche à vivre, avoir de l'eau pour se laver, avoir de l'éducation, se soigner. Quand tu les dis de danser, bon, ce n'est pas la première priorité. Quand on venait ici, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Il y a vraiment des parents qui viennent amener des enfants, qui les disent non, il faut rentrer, on ne veut pas les voir ici. Tu demandes pourquoi non, ils doivent travailler, tout, tout, tout. Il y a des enfants qui viennent aujourd'hui, demain, on ne les voit pas. On dit pourquoi ils ne sont pas là, on dit non, ils doivent travailler. Ou bien c'est le papa qui l'interdit de venir. Donc tu vois, mais après, il y a des enfants aussi que les parents essayent aussi d'arrêter, mais qui aiment vraiment cette chose-là, qui ont envie d'aller se divertir, de danser, de se faire plaisir. Les obstacles, quelquefois, sont culturels. Walita Anaano a dû les surmonter pour pratiquer sa passion, la danse. Au départ, ça n'a pas été facile. Les parents ont refusé. Mais avec ça, j'ai essayé de les faire comprendre jusqu'à ce qu'ils ont accepté que j'ai fait la danse. C'est la maman qui n'est pas d'accord, parce que je suis la seule qui a fait la danse. Chez nous, dans notre culture, on ne doit pas mettre des pantalons en train de danser. C'est ça le problème. J'ai essayé de leur faire comprendre que dans la vie, il faut tout apprendre. Et puis, j'ai demandé à Salie aussi de venir poser avec mes parents. Et il est venu une fois, il a posé avec ma famille et ils ont accepté mes thèmes. La méthode de travail reste axée sur les centres d'intérêt, la culture et les réalités de ces enfants et jeunes adultes. C'est en fonction d'eux, en fait, on travaille. Comment ils sont, comment ils bougent, comment... C'est à partir d'eux qu'on développe les mouvements. On les courtoie, on essaye de les donner la parole, de les donner l'espace, de s'exprimer et voir comment on peut les exploiter dans l'espace. Quel pas pouvoir travailler, quel pas sera vraiment facile à pouvoir les transmettre petit à petit, au fur et à mesure. C'est vraiment partie d'eux. de ce qu'il peut faire et, comment on appelle ça, développer. Après deux mois d'apprentissage, la restitution devant parents et amis est une fierté pour les apprenants, mais aussi les encadreurs. Je suis plus satisfait de ces résultats parce que, voilà, arriver dans un endroit comme ça et faire naître quelque chose, faire danser toute une population, c'est fabuleux. Et si la danse peut permettre à des gens de repenser les plaies, si la danse peut permettre pour réparer les blessures, si la danse peut permettre à des gens de rêver, si la danse peut permettre à des gens de garder l'espoir, alors là, on peut dire que le temps que nous avons passé ici, nous ne l'avons pas passé pour rien. Une autre restitution dans la ville de Djibo, après celle du camp a été organisée dans la soirée, les populations locales étaient au rendez-vous. C'est un apprentissage pour devenir quelque chose d'aimant. Peut-être que ces enfants-là, ils peuvent apprendre et apprendre à tous. On est très, très contents. Le débit, c'était difficile, c'est normal, mais avec la compréhension, tout le monde, maintenant, ils sont contents, ils veulent même confier leurs enfants pour mieux faire la vie artistique. Ils sont très, très contents. Plus de 250 enfants et jeunes adultes ont bénéficié du programme Refugees on the Move depuis octobre 2014, début de la première phase. La danse, comme moteur d'intégration et de partage, c'est ce qui fonde ce programme, soutenu par l'Association des artistes africains pour le développement. La phase 2 a encore révélé les talents. L'objectif est à présent de faire de certains d'entre eux des formateurs. Droits Libres TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression